Ludmilla Tchérina a subi une longue et douloureuse maladie avant sa mort. Au cœur de la vie de Ludmilla Tchérina, une ombre sombre s'est glissée, apportant avec elle une tragédie déchirante. Son talent et sa beauté masquaient une souffrance profonde et intime. Aujourd'hui, nous vous invitons à plonger dans le récit poignant de sa vie à travers les hauts et les bas, les succès et les épreuves qui ont marqué son parcours exceptionnel. Ludmilla Tchérina est née le 10 octobre 1924 à Paris, en France. Elle était d'origine russe par son père, Michel Fyodorowicz Tchérine, et d'origine franco-polonaise par sa mère, Madeleine Janel. Très tôt, Ludmilla Tchérina a été exposée à l'art et à la culture, car ses parents étaient tous les deux musiciens, son père était violoniste et sa mère pianiste. Dès son plus jeune âge, Ludmilla a montré un talent précoce pour la danse. À l'âge de 10 ans, elle a commencé à suivre des cours de danse à l'école de ballet russe de l'Opéra de Paris. Elle était déterminée et passionnée par la danse, et son talent exceptionnel a rapidement été remarqué. Sous la tutelle de professeurs réputés, Ludmilla Tchérina a développé une technique solide et a perfectionné son art. Elle a étudié différentes formes de danse, y compris le ballet classique, le ballet contemporain et les danses traditionnelles russes. Sa discipline, sa grâce et sa détermination ont fait d'elle une danseuse exceptionnelle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Ludmilla Tchérina et sa famille ont fui Paris pour échapper à l'occupation allemande. Ils se sont réfugiés en Suisse pendant un certain temps avant de revenir en France après la guerre. C'est à cette époque que Ludmilla a commencé à se faire un nom dans le monde de la danse, notamment en travaillant avec le chorégraphe russe Serge Lifard. La carrière de Ludmilla Tchérina a pris son envol dans les années 1940 et 1950. Elle a rapidement acquis une renommée internationale en tant que danseuse étoile et a été invitée à se produire dans de nombreux pays. Sa beauté, sa technique impeccable et son expressivité sur scène ont conquis le public et les critiques. La danse n'était cependant pas sa seule passion. Ludmilla Tchérina s'intéressait également au cinéma et à l'art dramatique. Elle a commencé à jouer dans des films français dans les années 1940 et a travaillé avec des réalisateurs renommés tels que Jean Cocteau et Marcel Carnet. Sa présence à l'écran, combinée à son talent de danseuse, lui a valu une reconnaissance accrue en tant qu'actrice. La carrière de Ludmilla Tchérina a été marquée par sa maîtrise de la danse, son talent d'actrice et sa créativité en tant que chorégraphe. Elle a laissé une empreinte durable dans le monde de l'art et a contribué à l'enrichissement de la danse et du cinéma français. En tant que danseuse, Ludmilla Tchérina s'est produite sur les scènes les plus prestigieuses du monde. Elle a été étoile du ballet de l'Opéra de Paris dans les années 1940 et 1950, où elle a interprété de nombreux rôles majeurs du répertoire classique. Sa technique impeccable, sa grâce et son charisme ont fait d'elle l'une des danseuses les plus admirées de son époque. Ludmilla Tchérina a également travaillé avec des chorégraphes renommées tels que Serge Liffard et Roland Petit. Elle a été la muse de Roland Petit et a créé de nombreux rôles dans ses ballets, contribuant à l'évolution du ballet contemporain. Leurs collaborations artistiques et leur mariage ont été une source d'inspiration pour tous deux, et ils ont créé ensemble des ballets qui sont devenus des classiques tels que Les Amours de France et Carmen. Outre son succès sur scène, Ludmilla Tchérina a également connu une carrière cinématographique fructueuse. Elle a joué dans plusieurs films français, travaillant avec des réalisateurs renommés tels que Jean Cocteau, Marcel Carnet et Christian Jacques. Sa beauté, sa présence à l'écran et sa capacité à allier la danse et l'acte d'interprétation lui ont valu des rôles mémorables. Parmi ses films les plus célèbres, on peut citer La Belle et la Bête, 1946, réalisé par Jean Cocteau, où elle incarne le personnage de la Belle. Ludmilla Tchérina a également exploré le domaine de la chorégraphie. Elle a créé plusieurs ballets originaux pour des compagnies de danse renommée, dont le ballet de l'Opéra de Paris et le ballet du Marquis de Cuevas. Ses chorégraphies étaient à la fois innovantes et respectueuses des traditions classiques, combinant technique et expressivité. Tout au long de sa carrière, Ludmilla Tchérina a été honorée avec de nombreux prix et distinctions, reconnaissant son talent et sa contribution exceptionnelle à l'art et à la culture. Elle a reçu le titre de commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres en France et a été nommée ambassadrice de Bonne Volonté de l'UNESCO. En 1949, elle s'est mariée avec le chorégraphe français Roland Petit. Le couple a collaboré sur de nombreux projets artistiques et a créé ensemble des ballets qui ont rencontré un grand succès. Leur mariage a duré jusqu'à la mort de Ludmilla Tchérina en 2004. Ils ont eu une fille nommée Valentine, qui est devenue danseuse et actrice. Ludmilla Tchérina est décédée le 21 mars 2004 à Paris, en France, à l'âge de 79 ans. Sa mort a été une perte tragique pour le monde de l'art et de la danse. La cause exacte de son décès n'a pas été publiquement divulguée, mais on sait que Ludmilla Tchérina avait été confrontée à des problèmes de santé dans les dernières années de sa vie. Ses problèmes de santé l'avaient contrainte à prendre sa retraite prématurément et à se retirer de la scène artistique. La nouvelle de sa disparition a suscité une grande tristesse parmi ses collègues, ses admirateurs et le public. Ludmilla Tchérina a été saluée comme l'une des plus grandes danseuses et actrices françaises de son époque et son héritage artistique perdure jusqu'à ce jour. Malgré sa disparition physique, l'impact de Ludmilla Tchérina sur l'art et la culture françaises demeure. Son talent, sa créativité et son dévouement à la danse et au cinéma continuent d'inspirer et d'influencer les générations suivantes d'artistes. Elle restera à jamais une figure inoubliable de l'histoire de la danse et du cinéma français. Pour célébrer la vie et l'œuvre de cette icône artistique, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne où vous pourrez découvrir des performances, des entrevues et des moments rares de Ludmilla Tchérina. Rejoignez-nous pour explorer son talent inégalé, sa passion contagieuse et son dévouement indéfectible envers l'art. Cliquez dès maintenant sur le bouton d'abonnement pour ne rien manquer des trésors artistiques que Ludmilla Tchérina nous a légués. Ensemble, continuons à honorer et à préserver l'héritage d'une artiste exceptionnelle qui a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de la danse et du cinéma français.